Les années 70, et forcément à cette époque, l'agriculture biologique n'était pas valorisée depuis maintenant, et il fallait être fou pour revenir au bio, et c'était un peu la misère au niveau économique. Alors, je vous avais dit que Philippe trouvait les jeunes, à peu près ce milieu, etc. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, ça a été dit par un jeune, c'est ça qui était très intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale entre l'ancien modèle et le nouveau. On a essayé, et c'est ça qui était l'objectif, de faire en sorte que tout le monde parle de cette ambition qui peut être collective, mais qu'il n'y ait plus simplement d'un côté la contestation du modèle conventionnel, la promotion du modèle de l'agriculture biologique, même si tout ça fait partie des débats, mais qu'on soit capable de penser, je l'ai dit, ces nouveaux modèles de demain autour de ce concept de l'agroécologie. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être une énième loi ? Il y a eu la loi de modernisation ? Si, on peut toujours avoir ce risque, mais c'est parce que je pense pouvoir changer les choses que je considère que ça vaut le coup de préparer une énième loi, comme vous dites. C'est intéressant, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages différents. Et comme il le disait ce matin, l'agriculture de conservation est durable, ce n'est pas seulement un seul et unique habit, mais c'est des enbranchements infinis. Chaque exploration doit trouver le système dans lequel il doit aller, et c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner comme quelqu'un d'autre. Chaque exploration doit trouver son système en fonction de sa région, des spécificités, pour produire le plus durablement possible. Non, ce n'est pas forcément des nouvelles pratiques, parce que j'ai déjà entendu parler d'agriculture de conservation, de non-labours, des choses comme ça, je le fais déjà. La réduction des intrants, c'est quelque chose aussi sur laquelle nous travaillons chez les phares, dans le réseau du forum de l'agriculture raisonnée. Mon exploitation est certifiée agriculture raisonnée. J'envisage de passer la certification HVE, haute valeur environnementale. Donc pour moi ce matin, c'est une réalité, mais je n'ai pas vu de choses novatrices. L'une des rares exploitations est HVE, concrètement ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement il y a un référentiel sur lequel on a souhaité le respecter, au niveau surtout biodiversité. Vous savez qu'il y a deux HVE, il y a un HVE biodiversité, et puis un HVE sur le poids des intrants, qui est plus calculé sous le chiffre d'affaires. Donc celui qui est le plus communiquant, et pour l'agriculture de produisant autrement, c'est quand même celui sur la biodiversité. Moi j'ai envie de dire enfin, c'est-à-dire que ça fait très longtemps finalement que ces modèles existent. Il y a eu en plus tout un cheminement de plein de modèles qui sont en train de se réinventer dans les territoires. Et donc de le mettre en valeur ici, il y a un côté symbolique qui est vachement intéressant. Donc moi je dis enfin, et maintenant voilà, par contre qu'est-ce que ça va devenir ? Dans ce monde un peu professionnel, un peu cloisonné, qui est en plus en ce moment dans l'expectative, parce qu'avec les élections de chambre, il ne faudrait plus toucher à quoi que ce soit, c'est plutôt une bonne nouvelle de parler finalement de nos modèles de main de produire. Je trouve que c'est une bande d'échange. Peut-être pour moi, comme il y a déjà longtemps dedans, je trouve, j'espère qu'après-midi, il y aura plus un peu encore dans les détails sur l'objectif final. Je sais bien faire une journée comme ça, mais il faut à la fin de journée, il faut avoir de concret ou un fil de conduite pour la future. On peut dire qu'on oppose un peu trop facilement les modèles agricoles. On est dans un processus d'amélioration qui devrait être un continuum. Je pense que nous sommes d'autant plus efficaces qu'il va nous appuyer les uns sur les autres et ne pas nous opposer les uns contre les autres. Ce n'est pas prévu, mais c'est prévu, c'est prévu, bravo. On va passer donc aux deux étudiants, Marie-Charlotte et Clément. Merci d'être là. Je crois que ce n'est pas évident d'être tout d'un coup à l'estrade. Vous avez tous les deux visité l'exploitation de Philippe, donc il y a eu un lobbying pour que ce soit... On est là pour représenter l'outre-mer, déjà, parce qu'on est la seule filière d'outre-mer, donc c'est bien de montrer qu'il y a une agriculture, on va dire, tropicale européenne. Et puis aussi pour montrer que la filière banane a su se renouveler, a fait d'énormes progrès, avec une grosse réduction de pesticides, 50% depuis 2006, et puis qu'on ne va pas s'arrêter là. Qu'on veut faire partie de la démarche qui a été lancée, mais qu'on avait déjà lancé des choses avant. On va produire autrement, ça fait partie du cahier des charges, de la transition qu'il faut mettre en place dans notre pays. Notamment, c'est ce qu'avait annoncé le Président de la République, le Premier ministre, et le ministre de l'Agriculture, qu'il essayait de mettre en place, outre une agriculture performante, une agriculture qui exporte, une agriculture qui fait du bien à la balance du commerce extérieur, mais également une agriculture de proximité, une agriculture relocalisée, une agriculture où on produit différemment, où on produit en circuit court, et je pense que ces deux agricultures doivent former un seul et même corps très fort, qui va nous permettre d'aller de l'avant. Il n'y a jamais de rupture, il y a toujours continuité. Oui, il y a toujours continuité. Ce n'est pas très révolutionnaire. Ah, mais la révolution, tu sais, ça dure, la révolution. La révolution, on a tout le temps pensé de 1789, mais ça avait commencé avant, et puis ça a duré dix ans après, et puis il a fallu que Napoléon revienne pour changer les choses. Là, c'est pareil, il faut mettre bout à bout. On a commencé avec les crises, et puis ça... C'était une journée très intéressante, par les témoignages que l'on a pu entendre, pour montrer que des agriculteurs très nombreux ont engagé des initiatives pour conjuguer la double performance économique et écologique. Et en fait, il n'y a pas de grande révolution, il n'y a pas de grand soir attendu, il y a simplement la poursuite d'innovation, de gens qui ont pris des risques, qui ont montré qu'ils prenaient plaisir à innover et à changer les choses, loin des circulaires descendantes et des doctrines qu'on entend dans trop d'endroits. On est positive sur le thème de l'agroécologie. C'est une première à ce haut niveau de représentation en France. L'essentiel, et je me suis bien retrouvé aujourd'hui, c'était d'écouter ce que les paysans ont nous dit, raconter leurs histoires, leurs pratiques de terrain. Et au-dessous de ça, voir le rôle pour moi essentiel des groupes de développement agricole pour accompagner la transition agroécologique. C'est intéressant parce qu'on a vu que les pratiques des agriculteurs bio, ceux qui se sont installés depuis pas mal de temps et ceux qui sont tout nouveau installés, aujourd'hui constituent les bases de ce que le ministre appelle l'agroécologie. Et on a vu les apports de ces agriculteurs bio qui vont pouvoir constituer ce qui nous permettra demain de changer d'agriculture. Et on a vu aujourd'hui que l'agriculture avait un S, c'est-à-dire qu'on était plus sur une agriculture, mais des agricultures, et ça c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada